Les semaines se suivent et le refrain reste le même, dans la cité phocéenne, l'OM ne doit plus griller ses jokers. Accrochée par Nice mercredi dernier 2 à 2, la formation de Jean-Louis Gasset a encore manqué l'opportunité de faire un bon au classement pour se rapprocher des places européennes. Mais l'OM pouvait se targuer de voir ses concurrents avancer au ralenti, aussi. Et l'Anse en faisait partie. Au cœur d'une saison marquée par leur retour sur la scène européenne, Les hommes de Francaise ont soufflé le chaud et le froid. Cette affiche alléchante était donc indécise, ce dimanche soir, au Vélodrome. Mais Jean-Louis Gasset avait annoncé la couleur, il était hors de question de négliger ce match de Ligue 1 en prévision de la demi-finale de Ligue Europa contre la Talenta. Jeudi L'entraîneur de l'OM avait bien titularisé ses hommes forts pour cette rencontre, avec un once de départ emmené par l'inévitable Pierre-Emerick Aubameyang et les cadres Jordan Verretou. Geoffrey Condogbia et Leonardo Ballerdi Jonathan Clos était également présent au coup d'envoi contre son ancien club. Il n'y a pas eu de round d'observation. D'entrée de jeu Ce sont les Marseillais qui ont pris le dessus dans ce rapport de force. Et sans surprise, l'inévitable Aubameyang a trouvé l'ouverture. L'attaquant gabonais a été l'auteur d'une reprise parfaitement ajustée à la réception d'un centre de Ndiaye 1 à 0. Unième Il ne fallait pas arriver en retard au Vélodrome. Un but qui a évidemment piqué les Lensois. Les hommes de Francaise ont réagi, mais ils ont manqué de réalisme pour fructifier leurs bonnes séquences. A l'instar d'un Eli Wai en panne de confiance sur un cadeau de la défense marseillaise onzième. Les occasions pleuvaient d'un bout à l'autre. Aubameyang aurait pu doubler la mise mais il a lui aussi manqué de réussite quelques secondes plus tard douzième. Un scénario débridé qui a longtemps profité aux Marseillais, efficace dans la gestion de leurs avantages. C'était sans compter sur la révolte des 100 et hors dans le dernier quart d'heure. Lancé dans l'arène, Wesley Saïd a égalisé un puissant coup de casque décroisé 1 à 1, 77e. Mais il faut croire que cette équipe de l'OM a de la moelle quand elle est au pied du mur. Car au bout du suspense, la bande agacée a profité d'une énorme erreur de relance pour trouver l'ouverture grâce à Pape Gueye, auteur d'un enchaînement parfait 2 à 1, 85. Le dernier coup victorieux de ce match agréable et indécis. L'OM frappe fort pour s'offrir un sprint final complètement fou.